Ouais, j'ai mis 2-3 persos, voilà. Attends, faut que tu le fasses moins près du micro, c'est dingue, le mec saute au tune sans logiciel. Est-ce que tu pourrais faire toute la vidéo comme ça ? Bien sûr. Salut Cyril, ça va ? Ça va ou quoi ? Non je peux pas. Par contre je voulais te poser une question. D'où tu sors ce truc ? Écoute, je sais pas du tout. C'était un jour où mon père me battait. Non c'est pas vrai. Je rigole. Ouais on y va, on y va. Cyril ? Ouais. Il paraît que tu sais faire une double voix. Oh non ça y est. Je savais que j'allais devoir la faire, je suis obligé ? Tu veux que je te dise quoi ? Je sais pas ce que tu veux, ça lui fait... Salut, ça va ou quoi ? Voilà, c'est fait. Je savais qu'il fallait le faire donc je l'ai fait. Mais t'as un truc électronique dans... Tu veux me fouiller ? Non c'est bon, c'est rien. Tu fais ça comme ça ? Ouais. C'est inné cette naissance, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? D'accord. Ça te vient d'où ? Un jour tu t'es dit tiens je vais essayer de parler en autotune. Tu sais pas du tout. Ça m'est venu, je crois, j'étais petit et je parlais à mon chien comme ça. Il me comprenait que comme ça. On peut parler de ma vie longtemps si tu vois, pas de problème. Ah bah on est là pour ça en même temps. Ouais. Non, on est là pour parler de tes fringues. Ouais. Parce que c'est le street style masculin. Ouais. On est en plein mois de juillet et tu portes un bonnet. Oui. Alors est-ce que c'est parce que tu ne t'es pas lavé les cheveux donc t'as à manger et à boire en dessous ? Tu veux savoir pourquoi ? Ouais. Mon ex m'a fait me raser les cheveux. Et c'était l'horreur. J'ai très mal vécu. Et donc tu t'es juste acheté une mèche, c'est ça ? Non, trop pas. Ça pousse de partout mais je cache là en fait. D'accord. Là je cache tout. Comme ça, on attend que ça pousse. Dans 3-4 mois ça devrait le faire mais là c'est pas possible. Voilà. En fait, t'es un pote de Jack. Oui, viens ici Jack, s'il te plaît. Ça c'est à moi. Voilà. Toi tu vas là-bas. Voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est mon street style, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on... Voilà. Voilà. Faudrait voir, pas déconner. Que fais-tu dans la vie Cyril ? Alors en ce moment, pas grand chose mais à la base je suis chroniqueur radio et illustrateur aussi. Je cherche du travail d'ailleurs si quelqu'un... Non je sais pas, mais ça va le faire. Je rigole pas. C'est triste franchement, pas trouver d'emploi quoi. Qu'est-ce que tu fais comme boulot donc ? Comme ? Boulot. Comme boulot. Bah chroniqueur radio en ce moment, je bosse pour une web. Non mais sincèrement, je bosse pour une web qui s'appelle Click & Rock. Ça se passe très bien. Je suis chroniqueur télé pour eux. Voilà. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Parce que bon aujourd'hui, c'est street style de mec quoi. Ouais. Je vois que t'as mis tes plus beaux à tour. Enfin de mec, t'as vu le décolleté ? Tu veux que je commence par quoi ? Pourquoi t'as trois poils ? Alors j'en ai cinq en fait. Je vais pas me moquer. Il y en a juste là. Par contre à d'autres endroits, il y en a tellement. Sur les fesses tu veux dire ? Non, à l'intérieur. Enfin dans l'arrêt quoi. C'est tellement compliqué. Mais on en parlera une autre fois si tu veux. J'ai du mal à le vivre ça d'ailleurs mais bon, ça fait rire mes copines. Elles m'appellent le barbu. Tu fais des tresses ? Non. Pas assez long. C'est bien de parler des poils de son cul alors qu'on est là pour parler de fringues. Donc tu portes donc un bonnet, c'est ça ? Ouais, bonnet HM que j'ai volé à ma copine. Ouais, ça lui apprendra. Non, ça c'est ma nouvelle copine. Non, non, l'ex on l'oublie, elle est dégueulasse. Grosse, il n'y a pas tout ce que tu veux. J'espère qu'elle verra cette vidéo. Tu vas tellement te faire lancer sur mademoiselle. Tu sais même pas comment tu vas te faire lancer pour cette remarque. Non mais alors, on va pas parler de mon ex parce que sinon je pense qu'on va me plaindre vraiment. Tu portes également un t-shirt extrêmement décolleté. Ouais, c'est un t-shirt Allsense. Tu vois, tu connais ou pas ? Ouais. Ok, j'arrête. C'est une marque anglaise. C'est les nanas qui chantent. Tu voulais faire rire ? Non ? Parce que c'était pas bien. Non, c'est une marque anglaise. J'adore cette marque. C'est dommage que j'ai pas le budget qui suit, hein. Mais bon, c'est pas grave, on va vendre le deuxième rein. On fera... voilà mec. Voilà pour le t-shirt. Là, j'ai un slim à la base. Ouais. Donc je conseille à tout le monde de ne pas acheter de cheap monday. Pourquoi ? Parce que ça se détend. C'est même pas la peine, quoi. D'accord. Je l'ai acheté, j'étais serré dedans. Ouais. Alors à moins que j'ai maigri, mais je pense pas. Mais là, je nage. C'est en train de devenir un bagui, mais sinon il est cool. Ça va. Et donc t'as retroussé... Ouais. Parce que j'ai pas d'argent pour acheter un short. Je suis pas un hipster, je suis pas un hipster. J'ai pas d'argent pour acheter un short, donc on retrousse. J'ai pas de salaire. D'accord. Et tu as également des chaussures rouges. Ouais, des Vans qui sont... Ah, j'ai une coccinelle là aussi. Waouh. On va rien faire de sale avec, hein, parce que... Voilà. Pardon. Je m'avais exoré. Ouais, j'ai des Vans rouges. Je crois que c'est des ERA. Je crois. Je suis pas très sûr. Ça fait un moment que je les aime et on est tellement bien là-dedans. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, de toute façon. Puis surtout au niveau de l'odeur, on va tous être d'accord aussi, je pense. Surtout en été. J'ai un pote qui les met sans chaussettes. Il est chez moi en ce moment, c'est une horreur l'odeur. Donc c'est pour ça que tu mets des... Des chaussettes. Des petites chaussettes. C'est moche. C'est moche, hein. Ouais, ouais. Ouais, mais je suis pas épilé des pieds, donc c'est pas la peine. Sinon j'ai un bracelet. Ouais. C'est stylé. C'est ma copine qui m'a offert ça. Ouais. C'est une créatrice russe qui fait ça, ça s'appelle... Donc c'est pas ton ex, on est d'accord. Non, là c'est la nouvelle. Donc on ne confond pas tout. D'accord. Donc la créatrice elle s'appelle Tatiana Lebedev. C'est une russe qui a des origines asiatiques aussi. C'est très sympa. Ça c'est aussi ma copine qui me l'a donné. Oh t'as un petit coeur dessus. Oui, c'est mignon, t'as vu ? Il est là. C'est aussi ma copine qui me l'a donné. En fait elle m'entretient. On peut parler de mon caleçon si tu veux. Ouais vas-y. Qui est... Il n'y a pas de marque. D'accord, tu te chutes pas de marque. Il y en avait une sûrement il y a longtemps, mais... Je crois qu'elle a dû partir au lavage. C'est le moment sexy, c'est ça ? Ouais. Non j'arrête. T'as pas parlé de ta ceinture ? C'est une DC Shoes. Qui appartenait à mon ex, celle-là. Ah. Je vais penser à en acheter une nouvelle d'ailleurs. Bah ouais, c'est pas terrible. Ce qui est bien avec les mecs, c'est qu'ils n'ont pas trop d'accessoires. Donc tu vois le street style et... Claquillé, hop hop, voilà tout ça. Cyril, à plus. Salut. A bientôt. Ciao. Il faut que tu t'en ailles. Tu vois. Comme ça. Enfin, où tu veux. Il n'y a pas à boire ? Non. Assistant. Non. Attends. Mademoiselle.com J'aime bien. Mademoiselle.com C'est dingue hein. Mais tu fais... Alors en fait, j'explique comment ça marche. Je cale simplement de l'air dans ma joue. Ça me permet de faire Donald aussi. Et après, je parle avec ma vraie voix. Arrête de me filmer toi, arrête de me filmer. Là, c'est tout. D'accord. Ça ne sert à rien. Est-ce que t'emballes ou pas avec ? J'ai déjà chopé grâce à ça. Ouais. Non. Non. Ah d'accord. T'es pas...